Félix, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton parcours qui t'a amené jusqu'au centre de formation Mandalia? Oui Sabine, j'ai commencé en France comme ingénieur du son pendant plusieurs années et c'est naturellement que j'ai fait une transition vers la sonothérapie. Assez rapidement, je suis devenu formateur chez Mandalia Musique. Après plusieurs années, après plusieurs demandes de la part de nos stagiaires, nous avons décidé ensemble de créer la formation longue dont je suis co-animateur avec toi Sabine. Dis-moi Sabine, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui t'a amené à ce centre de formation? Oui, alors moi je suis depuis longtemps chez Pricos Noveni qui a généré Mandalia Musique et le centre de formation Mandalia. Je suis à la création du projet et les compétences que j'ai développées depuis, c'est de l'accompagnement sous forme d'art-thérapie, d'astrothérapie, de coaching et je suis aussi illustratrice. Est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse cette formation? Eh bien Sabine, cette formation-là, elle s'adresse à tous ceux qui veulent faire de la sonothérapie un métier professionnel à part entière. C'est une formation très complète qui permet vraiment d'aller au fond du sujet tout en ayant une pratique régulière et soutenue. D'ailleurs à ce sujet, est-ce qu'il faut des prérequis pour intégrer cette formation? Oui, il faut quand même quelques prérequis. Ce qu'on demande, c'est que les gens qui sont intéressés à devenir des candidats aient quand même mis un peu le pied dans le monde des sons en général, le monde des vibrations, le monde de la musique intuitive. Ce n'est pas obligé d'être musicien, ni d'être préalablement déjà thérapeute dans un autre métier pour s'inscrire à la formation longue. On demande simplement que vous ayez déjà eu une expérience quelconque dans le monde des musiques vibratoires. Alors je rebondis sur une question qu'on nous pose souvent, c'est comment se fait la sélection des futurs stagiaires? Du coup, il n'y a pas de profil type. Ce qu'on disait, c'est un intérêt pour le son, tu en as parlé, une envie, une motivation pour faire la formation, un parcours. Il n'y a pas de parcours type, c'est vraiment sentir que la personne va être en adéquation avec ce qu'on propose au niveau de ses attentes et surtout qu'elle est très motivée. En fait, ça va être ça vraiment. Mais on ne va pas aller vérifier que vous avez fait le conservatoire, que vous êtes musiciens. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment la motivation, l'envie, le goût de suivre cette formation en deux ans. Bien sûr, nous allons beaucoup aborder tout l'univers du massage sonore, de la prise en charge de la clientèle dans un cabinet privé, c'est-à-dire promulguer des séances d'environ 60-75 minutes avec les instruments du sonothérapeute type faire des massages sonores avec le diapason, le bol chantant, le cristal, le gong, le tambour. Ça, c'est une bonne partie des activités que nous proposons professionnellement. Est-ce que du coup, tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi le contenu type d'un module? Chaque module se différencie bien sûr les uns des autres parce que selon les sujets, forcément, la pédagogie ne sera pas abordée exactement pareil. Mais cependant, il y aura toujours un matériel pédagogique. Il y aura toujours des accessoires qui vont soutenir les démonstrations pédagogiques. Il y aura un fascicule. Il y aura aussi des instruments à chaque fois qui seront pour la plupart du temps en vente à l'issue des stages. Pendant un stage, il y aura aussi beaucoup de la pratique. Forcément, nous allons aborder la théorie ou plutôt l'explication, voire même la philosophie de la compréhension du geste que nous allons appliquer avec les instruments de musique. Mais on va beaucoup miser sur quel est votre comportement et quelle est votre attitude par rapport à la pratique de la sonothérapie. Donc, dans la pratique, bien sûr, il y aura des protocoles, mais il y aura aussi une très grande observation sur qui suis-je pendant le déroulement d'un concert ou quelle est ma créativité, quel est mon parti pris, quelle est mon intuition pendant un massage sonore ou pendant l'animation d'une activité ludique. Tout cela sera abordé lors d'un stage et en plus de ça, vous avez du temps pour poser des questions au sein du groupe pendant le module. C'est-à-dire que c'est très intéressant qu'il y ait aussi des échanges verbales au sein du groupe pour échanger des ressentis ou échanger des questions. Donc, il y aura aussi un temps de parole à tous les modules lors de la formation longue. Dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment quelle est la différence fondamentale entre la formation longue qui dure deux ans et les autres stages à la carte? C'est vrai qu'au début, on proposait uniquement des stages à la carte. Donc, on pouvait faire, par exemple, un stage de bol, un stage de diapason, un stage de tambour. Et puis, suite à beaucoup de demandes, on a décidé de mettre en place cette formation. Alors, l'intérêt de faire la formation dedans, c'est que forcément, c'est plus approfondi. Ça va plus loin dans l'apprentissage, la théorie, l'accompagnement. Ça demande aussi beaucoup d'engagement. Et c'est plus un parcours de professionnalisation, du coup. Alors que les modules de trois jours, on peut les faire, en fait, à son rythme, ce qui est intéressant aussi. C'est deux aspects vraiment différents, deux façons différentes de fonctionner selon les envies et, je dirais, le projet de vie de chacun. Alors, est-ce qu'il faut pratiquer entre chaque module? C'est beaucoup conseillé de pratiquer entre chaque module. D'où aussi la proposition de faire des travaux pratiques entre chaque module, ce qui va vous permettre de rester en contact avec Sabine et avec moi. Et aussi de poursuivre votre cheminement personnel sur la création du personnage de sonothérapeute qui est à l'intérieur de vous. Et j'en profite pour ajouter que nous, on reste toujours disponible entre les modules pour soutenir, accompagner, répondre aux questions à des stagiaires. Tout à fait. On est joyables par téléphone, par Internet et même lors d'un stage. Vous pouvez aussi nous poser des questions sur comment vous envisagez la création de votre parcours professionnel. Vous pouvez vous adresser à Sabine et à moi en tout temps. Il y a dans une des originalités de cette formation, c'est qu'il y a toute la partie sous nos thérapies. Et puis, il y a aussi une partie un petit peu plus, j'ai envie de dire, développement personnel qui va aussi accompagner un peu plus en profondeur sur le parcours de chacun et son projet de vie. C'est un choix qu'on a fait ensemble, toi et moi, Sabine, pour se différencier des autres formations qui existent en France. C'est que la nôtre, elle va beaucoup miser aussi sur votre attitude et elle va miser sur l'humain. Elle va vous offrir des outils pour que vous puissiez aussi vous développer personnellement dans vos talents, vos intuitions pour avoir meilleure confiance en soi, dans le développement de votre projet professionnel. Et aussi, comme tu le dis souvent, Félix, chacun aura un parcours de sonothérapeute différent en fonction de qui il est, de sa personnalité. S'il y a 14 stagiaires, puisqu'on peut le dire, il y a 14 stagiaires par formation, il y aura 14 approches différentes de la sonothérapie à la fin de la formation. C'est fondamental. On va beaucoup travailler qu'est-ce qui est le plus important dans le cœur du sonothérapeute. Dans tous les modules de la formation longue, nous allons aborder qu'est-ce qui est fondamental dans chaque sujet. Parce que, bien sûr, il y en a tellement beaucoup à dire autour du son, de la musique et de la vibration. C'est pas vraiment possible de parler de tout pendant les modules de trois jours. Cependant, ce qui est très important, c'est que votre signature sonore se distingue des autres camarades du groupe. Donc, c'est très important que chacun de vous puisse se différencier les uns des autres. Nous n'attendons pas des stagiaires de devenir tous les mêmes techniciens à l'issue de la formation longue. Au contraire, on vous encourage à vous démarquer, à aller vous personnaliser et à aller chercher à l'intérieur de vous de la composition et de la créativité qui vous sera propre et qui sera authentique dans tous les cas. Sabine, la formation longue, c'est quand même un gros investissement. Est-ce que le stagiaire doit prévoir un budget pour les instruments de musique ? Alors oui, c'est une très bonne question. Il faut effectivement prévoir un budget parce que, comme on l'a dit, il faut pratiquer entre les séances. C'est vraiment important de pouvoir pratiquer les protocoles pour les intégrer. Après, c'est pas forcément un gros budget, mais par exemple, pour ce type de diapason, quatre diapasons suffisent pour faire des protocoles. Mais il faudra prévoir des petits achats réguliers pour progressivement vous équiper. Mais ça, vous le ferez aussi en fonction de vos sensibilités. Il y a des stagiaires qui vont être à fond sur les bols. Et puis, il y en a d'autres qui ne vont pas accrocher sur les bols, ils vont accrocher sur le tambour, par exemple. Donc, il n'y aura pas à acheter à chaque fois des instruments, mais il faudra prévoir de construire petit à petit, comme on dit son instrumentarium de sonothérapeute. Tout à fait. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, on est disponible pour vous répondre. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501